Et en présence de la personnalité de chacune d'entre vous ici présente, j'ai oublié de considérer ce moment historique qui ouvre le droit à la célébration de nos joies. Il faut comprendre qu'une constituante n'arrive pas tout le temps dans l'existence politique des pays. Il faut mesurer aussi l'importance qui nous a été accordée par les plus hautes autorités du pays de la faire et de la tenir en dix jours, ce qui est une limite essentiellement compliquée et contraignante. C'est en cela qu'il faut reléver avec Maestra la prestation de notre président, la constituante et de son vice-président et de compter nos bénédictions, de vivre en symbiose et en harmonie entre nous au dépassement de nos écarts générationnels. Cette constituante a été bien tenue et nous sommes tenus de célébrer son président. Monsieur le président, nous sommes heureux de t'avoir eu pour président de la constituante. Oui, oui, c'est vrai. Je sais, en d'autres milieux, les débats qui ont existé pour que cela ne fût pas ainsi. Mais la providence et la loi et l'espérance de la construction ont amené le président de l'Assemblée nationale à présider la constituante. Ce n'est pas écrit dans aucun texte. Ce qui a été fait est le fruit de votre... ... ...